Partie du constat de la demande croissante des consommateurs pour des fruits et légumes sains, produit en respectant l'environnement et via des circuits courts, la Direction Générale de l'Agriculture, de la Viticulture et des Affaires Vétérinaires du canton de Vaud, l'Institut de Recherche pour l'Agriculture Biologique et la Ferme des Sapins ont créé ensemble un verger à haute valeur environnementale. C'est ainsi qu'est né Biodiverger, contraction de biologiques, diversité et verger. Le projet a démarré en 2013. La création du verger a nécessité une année entre la conception avec consultation par expertise et les travaux d'installation. C'est donc en 2014 que Biodiverger voit le jour. Ils s'en suivront 5 années de soins et de promotion de la biodiversité effectuées par la Ferme des Sapins, mais aussi 5 années d'enseignement retenu et suivi par le FIBEL et la DGAV. Quels sont les principes de Biodiverger ? C'est quoi une gestion durable ? Diversifier les cultures dans le même espace de production. Les intérêts sont multiples. Le gain est réparti sur plusieurs productions pour mieux échelonner et sécuriser le revenu de l'agriculteur. La charge de travail peut être mieux répartie en fonction des productions, même s'il ne faut pas négliger le temps d'aménagement au départ. Proposer du choix aux consommateurs pour mettre en place un marché à la ferme et avoir des produits au prix coûtant. Au niveau écologique, un système diversifié résiste mieux aux intempéries et aux attaques biologiques. Enfin, la qualité de travail et l'esthétisme du lieu sont des aspects non négligeables. Accueillir la biodiversité au sein de zones supports à production. Par exemple, les haies mixtes apportent des floraisons toute l'année pour nourrir, mais aussi abriter des insectes, des oiseaux et des mammifères qui vont permettre de réguler les populations non désirées. Ces dernières, si trop nombreuses, font des dégâts sur les cultures et compromettent les récoltes. L'équilibre peut ainsi s'installer. Biodiverger se divise en deux modules. Le verger-épicerie. L'objectif est de reproduire les associations d'un écosystème naturel sous forme de plusieurs strates étagées. Il est nommé verger-épicerie car il est destiné à devenir un système dense d'espèces comestibles qui puissent inviter les consommateurs à récolter les produits directement. Le système agroforestier. L'autre objectif est de réunir production et biodiversité à plus grande échelle. Cultivé sur dix fois plus de surface que le verger-épicerie, le système agroforestier est organisé en ligne afin de permettre une mécanisation raisonnable. Les rangées alternent entre arbres fruitiers, planches maraîchères et haies mixtes avec une haute diversité de cultures, d'espèces, mais aussi de variétés entre les rangs et dans les rangs. Enfin, Biodiverger est situé sur le domaine pédagogique de la DGAV. Il est visité par de nombreux élèves toute l'année et présenté par le FIBLE. Si vous souhaitez plus d'informations sur le Biodiverger, rendez-vous sur bioactualité.ch sur le Biodiverger, rendez-vous sur le Biodiverger, rendez-vous sur le Biodiverger. Sous-titrage Société Radio-Canada